Musique On est ici au Port Camerillon. Ça fait bientôt 11 ans que je suis ici. Ça fait 15 ans, 3 ans, 6 ans, 1 mois, 21 ans. Depuis 89, un mois avant l'ouverture. Déjà le port il est un peu spécial parce qu'il porte le nom de son fondateur. C'est déjà le dernier port qui a été fait sur la Côte d'Azur. Donc c'est un privilège d'y être et puis avoir des échanges avec des gros navires, c'est quand même intéressant. On a des bateaux qui sont là à l'année. Parce qu'au fond on est une grosse copropriété, donc on essaye à ce qu'il y ait une bonne entente entre tout le monde. Il y a deux services. Il y a le service d'exploitation qui gère le plan d'eau, donc tout ce qui est bateau, terre pleine. Et après on a le service administratif qui gère tout ce qui est cession de contrat, location d'anneaux. Deux services distincts mais qui travaillent vraiment ensemble et qui se doit d'être soudés aussi pour pas qu'il y ait de couacs sur le terrain. Ce qu'on fait en fait c'est qu'on gère les entrées et les sorties de toutes les grosses unités. C'est à dire qu'une grosse unité en fait ne peut pas rentrer ou sortir du port sans l'accord du bureau du port. Et dès que le poste est prêt, on l'assiste, on le fait rentrer, on lui donne les corps morts, on le met en sécurité. Des fois il y a des bateaux qui ne tombent pas, donc on les remorque jusqu'à leur place, que ce soit à petits ou gros. Qui ne se gênent pas entre eux pour rentrer et pour sortir, que le bateau soit bien amarré. Tout ce qui est matclotage c'est nous qui le faisons, c'est à dire qu'on reçoit des bobines de cordage. C'est à nous de confectionner en fait toutes les amarres, toutes les pandilles qui servent à mettre en sécurité les bateaux. On fait vraiment plusieurs choses, c'est ça qui est bien ici. Il faut s'adapter à toute situation et être prêt au fait. Aujourd'hui je vais aller amarrer un bateau, demain j'ai un problème de jardinage, il va falloir aller voir parce qu'il y a quelque chose qui a cassé. Un restaurant qui a un souci, enfin on ne fait jamais la même chose. Donc c'est ça qui est bien, il n'y a pas de routine. Je m'occupe des locations de la grande plaisance, toutes les demandes des bateaux. On s'occupe de la facturation et du suivi et de tout ce qui en découle. On voit des plaisanciers qui viennent justement pour le plaisir de la navigation et c'est un domaine de loisirs. Donc la plupart des gens sont agréables, viennent avec le sourire. Donc on vient travailler avec beaucoup de bonheur parce qu'on sait qu'on va rencontrer des gens de milieux différents et qui apprécient d'être chez nous. On est ici comme bien la maison, c'est un port où on a plaisir à venir, plaisir à rester puisque l'hiver on est là. Et en même temps, très convivial, sachant que c'est des gens ici qui créent une atmosphère assez particulière, vraiment humaine. Nous avons tout le personnel qui est vraiment efficace à 100%. Mais tout le personnel, autant les bureaux que les agents de port. Toute l'équipe n'hésite pas à venir voir si tout va bien. C'est vraiment parfait. Parfait. Je pense que nous, on a trois axes dans lesquels on insiste. Ça va être l'accueil, la propreté, donc l'environnement et la sécurité. Je suis très à cheval sur l'environnement et tout le port est très à cheval sur l'environnement. Alors ici, on a installé 48 biohuts. C'est des nichoirs qu'on met sous l'eau pour protéger les espèces. Il était important de recréer des jardins biodiversité pour que les espèces retrouvent une plantation adaptée à leurs besoins. Et donc, c'est ce qu'on a fait dans le port. Donc, c'est très important de préserver la biodiversité. J'adore mon métier, oui. Depuis que je suis arrivé ici, je suis un peu maintenant comme de la famille, en fait. Tout le monde est hyper chaleureux, très accueillant. Je me suis sentie à l'aise tout de suite. On est une entreprise familiale. La directrice, son mari, son fils qui travaillent là. Et ça crée une ambiance de proximité. Et vraiment, on s'entend tous très bien. Quand on vient au port Camireillon, on reste. Il y a des gens qui sont là depuis plus de 10 ans, 15 ans, 20 ans, voire 30 ans. J'ai mon bureau qui est là, avec la vue sur la mer toute la journée. Voilà, rien que ça, je pense que ça n'a pas de prix. Pour moi, c'est un boulot plaisant. Donc, on n'a pas envie de partir. C'est l'agréable de te trouver dans un port en famille. Ce que je souhaite, c'est que le prochain délégataire comprenne qu'il va récupérer une équipe professionnelle, qu'il aura des personnes qui ont des valeurs. Oui, qu'il donne leur âme, il donne tout. De toute façon, il donne vraiment tout. Je suis vraiment fier de travailler au port Camireillon. Je suis très fier de travailler au port Camireillon. D'une part, parce que c'est mon grand-père qui a construit le port. Je suis très fier de continuer dans cet élan familial. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501